Madame Fottoum Lakhdari, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, mettre fin aux disparités régionales en matière de développement pour une équité et justice sociale, une nécessité impérieuse, priorité du Président de la République, vous l'avez toujours revendiqué et déclaré, Madame Fottoum Lakhdari, privilégie les hommes délaissés dans le développement national, mais avec un développement harmonieux qui prend en compte les écosystèmes sariens. Les mécanismes existent aujourd'hui pour préserver ces écosystèmes. Tout à fait. Et on est obligé d'aller vers une équité, je dirais, sociale, territoriale, sur le plan du développement, mais à condition de mettre tous les paramètres et toutes les conditions et douanes pour ne pas aller vers la catastrophe. Il y a des projets qui peuvent nous paraître très intéressants au départ, qui peuvent donner des résultats quelques temps, et qui laissent par la suite parfois des catastrophes ou des situations plutôt tristes à décrire. Donc nous avons à privilégier la prudence. Quand on fait un programme de développement, nous devons tenir compte à la fois des critères biophysiques de tel ou tel territoire, mais aussi des critères socio-économiques. Et par la suite, intégrer ça dans la vision globale du développement de notre pays. Mais quand on dit les mécanismes qui existent, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des études qui ont été engagées pour préserver tous ces systèmes de telle sorte, à s'appuyer dessus pour savoir ce qu'il faudrait faire en matière de développement local au niveau de ces régions ? Bien sûr, il y a eu beaucoup d'études, et puis on a les compétences aujourd'hui qui peuvent indiquer les méthodes, les voies, la démarche à suivre et les conditions qu'ils doivent à mettre en place avant tel ou tel lancement de tel ou tel projet. Et là, je vais développer des compétences dans différentes domaines. Je pense que même à travers tout le territoire, nous avons aujourd'hui un réseau universitaire vraiment assez développé. Nous avons les centres de recherche, il y a aussi les centres de formation professionnelle qu'il faudrait impliquer. Et puis je pense que dans cette démarche de développement du territoire, il nous faut aller avec une vision, je dirais, multisectorielle, intégrée. Un développement intégré ne peut être que sur la base d'une vision collective, d'une démarche collective et d'une action collective. Je donne un exemple, si je prends la sécurité alimentaire, c'est vrai que le secteur de l'agriculture reste le noyau, le nerf de la guerre, comme on dit, mais on ne pourra jamais avoir notre sécurité alimentaire à 100% si on laisse le secteur de l'agriculture se dépatouiller tout seul. Ils font beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux. Moi, je donne l'exemple de la période qu'on a vécue avec la crise du Covid. Je peux vous poser la question, et moi je me la pose, si on n'avait pas l'agriculture qui avait fonctionné, en tout cas sur le plan de la production, comment on aurait fait, puisque tout était fermé, et en plus, même si les frontières n'étaient pas fermées, nous vivons actuellement une chute, je dirais, cruciale du prix du baril, auquel était justement accrochée notre sécurité alimentaire. Et là, je reviens pour dire qu'on ne peut avoir une sécurité alimentaire que s'il y a une démarche intégrée de l'agriculture, de l'industrie, du secteur de la recherche et du dispositif de la formation. Je dis bien dispositif, parce que ça concerne aussi bien, je dirais, le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur que le secteur de la formation professionnelle. Et j'irais même dire aujourd'hui, s'il ne faut peut-être aussi pas intégrer aussi l'éducation et de revoir peut-être aussi certains profils au niveau de la question des lycées agricoles. C'est une question importante à nous poser aujourd'hui aussi. C'est très important, parce qu'il va falloir préparer la relève de demain et assurer une sécurité alimentaire de génération en génération. Mais un des instruments sur lesquels on doit s'appuyer, c'est le SNAT, le Schéma National d'Aménagement du Territoire, qui malheureusement a été depuis 2010, avec son adoption, enfuie dans les tiroirs. C'est vrai, moi personnellement, j'ai fait partie pendant toutes ces dernières années du comité national du suivi du Schéma National d'Aménagement du Territoire. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'informations et les objectifs de ce SNAT sont très intéressants. Ils sont à mon avis vraiment les objectifs presque d'aujourd'hui. L'équité sociale, l'équité territoriale, le développement durable, ça c'est les objectifs majeurs, la répartition harmonieuse de notre population à l'échelle de l'ensemble du territoire, tout ça. Et pour aller dans ce sens, il faut oeuvrer pour qu'il y ait un équilibre au niveau du développement. J'ai dû le dire déjà dans une de vos émissions, on ne peut pas imposer ou attirer, parce que je n'aime pas du tout le terme imposer, moi je préfère que les choses viennent d'elles-mêmes, on ne peut pas amorcer un flux migratoire du nord vers le sud s'il y a toujours un déséquilibre au niveau du développement entre le nord et le sud. Déjà les populations en place manquent de certains, je dirais, de conditions vraiment, de paramètres vitaux basiques dans certains coins du sud et surtout dans les zones frontalières. Donc nous, notre vision c'est d'aller vers un développement harmonieux de l'ensemble de l'Algérie, mais en mettant les conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, idoines d'un développement qui respecte les conditions du milieu, qui respecte même, je dirais, les conditions sociales, économiques et culturelles. Il ne faut pas faire les choses comme si on allait dans un gisement minier et qu'on exploite et on part. Il faut avoir le souci de dire, nous devons créer à la fois la richesse, la vie autour de ces richesses et de telle sorte que les populations en place soient, je dirais, satisfaites, qu'elles s'épanouissent, qu'elles trouvent de l'emploi. Je donne un exemple. Le taux de chômage dans ces régions est beaucoup plus important que la moyenne nationale. Et si vous allez dans les zones frontalières, c'est encore insoutenable. Il frôle les 30% si ma mémoire ne me trahit pas. Donc il y a matière à réfléchir et partir sur des paramètres, je dirais, sûrs. Alors le développement local doit aussi prendre en compte tous ces aspects car il faut prendre en considération, puisque vous avez parlé des zones frontalières, à la fois la sécurité du territoire. Il faut des actions urgentes pour l'équité territoriale. Ah oui. Moi je pense qu'il y a des actions urgentes qui touchent carrément la vie de, je dirais, basique du citoyen. Tout ce qui concerne l'adduction d'eau et une eau de qualité, parce qu'il y a parfois de l'eau, mais qui à mon sens, sur le plan qualitatif, laisse à désirer. Même si l'État algérien fait beaucoup d'efforts et a toujours pris des précautions pour qu'il y ait protection contre les maladies à transmission hydrique et tout, mais sur le plan du confort du citoyen, on ne peut pas dire que les eaux qu'on a dans nos robinies dans ces régions sont vraiment appréciées par le citoyen. Il faut être honnête. Aujourd'hui, plus qu'en tout autre moment, il faut dire les choses. La réalité des choses, c'est la voie, à mon avis, de la correction, de la réussite des prochains programmes et de cette Algérie nouvelle. Il faut partir sur des bases, je dirais, très claires, très franches. Et moi, je veux vous le dire, hier le président de la République, avant-hier plutôt, il avait fait un discours. Moi, personnellement, j'étais satisfaite parce que j'avais l'impression qu'il dégageait de la sincérité, de la franchise, de l'indepté. Et je pensais, avec ces règles-là, qu'on peut construire des choses de façon sûre et, je dirais, correcte. Maintenant, par rapport à votre question, il y a des zones, dans toutes les régions du Sud, il y a du retard. On ne peut pas le nier dans le développement. Mais les zones frontalières sont beaucoup plus en retard, si je peux m'exprimer ainsi, sur des choses simples, de l'eau, du transport, de l'énergie, des classes pour l'école, je dirais, préparatoire et privée. Sans ça, comment voulez-vous qu'un citoyen se sente vraiment dans son pays indépendant, développé et tout ? Et même par rapport à nos frères et à nous qui sommes plus au nord, nous devons avoir, je dirais, cette priorité en tête. Et parce que ces citoyens, d'abord, c'est des citoyens comme vous et moi, qui ont tous les droits, qui ont des devoirs envers la nation, mais en plus, c'est des citoyens qui sont là, qui peuplent nos territoires. Il faut vous dire que le Sahara fait 87% du territoire et sa population ne dépasse pas quelques millions de notre population qui fait aujourd'hui 45 millions d'Algériens. Et par les temps qui courent, nous devons avoir une vision de développement. Il ne faut pas qu'on parte juste pour dire qu'on va exploiter tel gisement, comme on a fait pour le pétrole pendant des décennies. Ça, c'est l'erreur. Parce que le pétrole, on l'a exploité, ça nous a ramené peut-être des devises, mais on ne l'a exploité pas d'une façon très maligne pour nous. Et moi, je peux vous dire qu'il profite plus pour les pays qui nous l'importent qu'à nous-mêmes, parce qu'on ne faisait pas un développement de toute la chaîne de valeur du pétrole. Et en plus, ça a créé des déséquilibres au niveau régional, ça a créé parfois des tensions au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, ça continue parce qu'il y a eu des aberrations sur ce plan. Donc ça, c'est des projets, à mon avis, qui doivent nous servir aussi de leçon, qui doivent nous servir de guide. Alors, quand vous dites qu'on doit se servir de ces exemples comme étant des leçons et de guides pour l'avenir, pour retracer tout ce qui doit être fait, le nouveau découpage territorial répond à ses aspirations, doit prendre en considération tous ces nouveaux aspects que vous citez aujourd'hui, Mme Gdari. Ah oui, ah oui, ce nouveau découpage, moi je l'ai toujours, je dirais, imaginé, parce que dans ces régions, autant je ne suis pas pour la multiplicité des institutions, la multiplicité des wilayas, la multiplicité, pourquoi ? Parce que ça demande des finances. Déjà pour mettre tout ça en branle, je m'excuse de l'expression. Mais quand on voit les territoires sahariques algériens, les distances nous imposent ces découpages. Rien que les distances. Vous vous rendez compte, pendant des décennies, une vieille dame ou un vieux monsieur qui habite à Insalah, pour avoir un extrait d'essence, il partait, il faisait 700 kilomètres. Et ça, c'est inadmissible aujourd'hui, à l'époque de la modernité, de la technologie et du respect de l'humain. On ne peut plus laisser des choses se passer, comme ça moi je suis tout à fait satisfaite qu'il y ait ce découpage, mais ce découpage n'annonce pas tout de suite la réussite. Ça pose à mon avis une lourde responsabilité sur les responsables de ces territoires. parce qu'ils doivent faire preuve, à mon avis, d'innovation, de vision de développement de leur territoire. Il y a des choses qui viennent de la politique globale du président, mais il y a des projets, à mon avis, qui émanent du territoire lui-même. Je vais vous dire une chose. Il y a des projets peut-être de développement qui demandent des finances faramineuses. On n'est pas dans une situation aisée. Mais à mon sens, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut, je dirais, coller ou greffer sur des segments qui existent déjà. Je prends l'exemple de la date. Vous prenez les régions oisiennes à forte potentialité phénicicoles. Ça me gêne de donner l'exemple de tout court, parce que c'est ma terre d'origine, mon terroir d'origine. Mais c'est un bon exemple. C'est une région qui, à mon sens, jusqu'à maintenant, de laquelle sortent la masse de date vers l'exportation. Et bien, normalement, toute une chaîne de valeur autour de ce produit doit exister. Et cette chaîne de valeur coûterait beaucoup moins cher que d'autres nouveaux projets. Elle créerait de l'emploi, elle créerait de la richesse, en exploitant rien que tout ce qui est patrimoine, je dirais, ancestral, les savoir-faire du territoire, mais aussi les résultats de la recherche. La recherche scientifique a mis beaucoup de produits et qui peuvent, à mon avis, combler certaines contraintes, corriger certains déficits que nous vivons aujourd'hui. L'exemple de l'aliment, on peut récupérer tout ce qui est léché et transformer. Il y a des brevets qui existent là-dessus. Biofertilisant, puisqu'on veut faire de l'agriculture dans ces régions. Ces régions ont des sols qui ne sont pas aptes à l'agriculture, à part quelques niches au niveau des taillards, au niveau des sols d'alivion. D'ailleurs, si vous voyez de façon aérienne d'un avion les oasis, les anciens les ont implantés de façon très intelligente. Donc, il ne faut pas, nous, à l'heure où il y en a plus de moyens technologiques, plus les acquis ancestraux, qu'on aille droit au mur. Mais quand vous dites, aujourd'hui, il faut prendre en considération déjà l'existence de sécurité alimentaire, il faut valoriser d'abord ce que nous avons au niveau de ces territoires. D'abord, en premier lieu, quand on parle, par exemple, de l'agriculture oasienne, c'est important de la reprendre. Vous avez donné l'exemple de Tougou. Je peux vous donner, par exemple, l'exemple de Degletunour à Biscra également. Oui, moi, vous avez bien fait d'utiliser le terme d'agriculture oasienne. Moi, je pense que s'il y a un modèle... Biscra qui est en train de devenir le potager de l'Algérie. S'il y a un modèle qui est, à mon avis, qui a un autre sens en tant qu'agronome, constitue un référentiel à la fois d'aménagement et de développement des régions sahariennes, c'est le modèle oasien. Pourquoi ? Regardez, on ne l'a pas beaucoup soigné, l'Oasis. Or, elle n'est pas fermée au développement, à la technologie et tout ça, et à l'innovation. Et en plus, elle perdure et elle nous tient tête. Et l'économie de la date, c'est jusqu'à ce jour la seule production agricole qui est régulièrement exportée après les hydrocarbures. Qu'on le veille ou pas, on ne peut pas le cacher. Et je peux vous dire, malheureusement, cette exportation, elle reste beaucoup en deçà de nos potentielles idées. Parce qu'il n'y a pas toute la chaîne de valeur, il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas le contrôle, il y a beaucoup de choses qui nous manquent sur lesquelles il y a beaucoup... Et à mon avis, c'est une filière très instructive si on veut aller vers l'exportation. On veut exporter d'autres produits. Moi, j'ai déjà une filière qui est exportée depuis des décennies, même plus d'un siècle. Voir là où il y a des faiblesses pour celles-ci, corriger et s'en servir pour les prochaines productions. Alors, Mme Fatoum-Rédalé, quand vous parlez un peu d'intégrer toute la chaîne de valeur par rapport à certains produits, par filière, si on prend en considération la date, nous sommes les quatre premiers producteurs dans le monde de la date et d'une date de qualité, mais sur le plan de l'exportation, nous sommes au bas du tableau. Est-ce qu'il va falloir revoir tout cela ? Qu'est-ce que ça permettrait à la fois de valoriser le produit madine algérien, qui est de qualité, et à la fois créer toute une chaîne de travail autour ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Créer de la valeur. Créer de la valeur, de la richesse. C'est vrai qu'on est pratiquement parmi les quatre premiers pays producteurs et on est sur 12 pays exportateurs. Si ma mémoire ne me trahit pas, on est 10e ou 11e. Pendant toutes ces décennies, nos exportations ne dépassaient pas les 20 000 à 30 000 tonnes par an. Dès ces deux dernières années, il y a eu quand même une amélioration, mais elles restent en dessous de nos réelles potentialités. Il y a eu des difficultés d'exportation ces derniers temps ? Oui. Qui ont été levées par le président de la République ? Tout à fait, tout à fait. Et bon, sans parler de cette année exceptionnelle liée à la crise du Covid, où tous les pays sont sur le même pied d'égalité par rapport à l'exportation, tout ça. Maintenant, pour revenir au développement de la chaîne de valeur, moi je pense qu'il ne faut plus raisonner comme on produit ou on exploite une ressource et on l'utilise ou on la vend comme tel quel. Il faut rentabiliser la ressource sur toutes ses facettes, produits et sous-produits. Je prends la date. D'abord, il ne faut plus réfléchir que sur la dégneur. Dans le contexte actuel mondial, déjà sur le plan des marchés, et il y a aussi les menaces climatiques, nous devons intégrer la date dans sa diversité. L'Algérie est le premier pays sur le plan de la biodiversité finissique. Donc nous avons intérêt déjà à réviser notre carte de plantation, de régénération de nos palmeries. Ces dernières décennies, avec les différents programmes agricoles, certes, il y a eu un rajeunissement du verger phénicicole, il y a eu beaucoup de plantations. D'ailleurs, c'est ce qui a amorcé cette montée dans la production. Et ça va continuer. Quand je dis que ça va continuer, il va falloir se préparer pour l'exportation d'une façon plus stratégique. Mais nous devons aussi penser à créer des pépinières, des nouvelles plantations, avec les cultivars qui sont, à mon avis, de qualité organoleptique intéressante, qui peuvent trouver une place sur le marché international. Il faut tenir compte qu'aujourd'hui, le goût du consommateur à travers le monde a changé. Et on peut vraiment gagner différents marchés. Il ne faut plus focaliser sur un marché que du Nord. Il ne faut pas non plus focaliser sur les marchés du Sud. Il faut avoir tout un panel et laisser une souplesse dans notre carte d'exportation. Il y a aussi tous les produits dérivés de la date, c'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser, valoriser, comme les produits ancestraux, tout ce qui est, comment on appelle ça, robe, les farines, tomine, tout ça. Pourquoi ils n'intègrent pas des chaînes industrielles et qu'elles soient homologuées et qu'elles soient vendues dans les normes internationales ? Nous avons les produits de la recherche, aussi bien l'aliment du bétail, les biofertilisants, les levures, les sucres, l'alcool. Je prends le sucre. C'est une denrée qui nous coûte très cher jusqu'à maintenant sur le plan de l'importation. Moi, sincèrement, pour dériger du sucre, en tant qu'agronome, avant de parler des travaux à sucre, je parle du sucre de la date. Il faut être logique. Il faut être logique. Ça ne nous empêche pas de faire des essais plus intelligents, plus, je dirais, sages. D'utiliser des essais, de les suivre, de voir. Mais là, j'ai un produit qui est là, qui peut faire contrebalancer au moins une partie de mes importations de sucre. Pour revenir à votre question sur la sécurité alimentaire, parce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui de tous les pays du monde. Moi, je ne vois pas notre sécurité alimentaire que produire du lait à 100%, du blé à 100%. On peut avoir des sécheresses qui perdurent. On a beau mettre la technologie, on peut ajouter une irrigation d'appoint, on peut avoir toujours un déficit. Par contre, la sécurité alimentaire, à mon sens, elle doit être raisonnée d'une façon globale et même intégrer la balance import-export. Je produis une bonne partie de mes aliments de base. Il ne faut pas que je reste coincée et je reste nouée avec l'extérieur. Mais je peux profiter aussi de mes produits d'excellence pour les exporter. Et surtout, tout à l'heure, on discutait, on parlait du bio. On a beaucoup de productions algériennes qui peuvent trouver le créneau du bio porteur et plus intéressant. Je vais vous dire une chose. Tous les produits qui nous entourent, les pays qui nous entourent de la Méditerranée, ils ont beaucoup usé des intrants chimiques qui sont bien avant nous. Et je pense que si on veut gagner des marchés, la voie du bio est beaucoup plus intéressante pour nous. Mais quand vous parlez de ces aspects, c'est-à-dire intégrer la chaîne de valeur, est-ce qu'il faudrait revenir à le principe des coopératives agricoles pour toutes les filières, pour donner une plus grande visibilité aux produits algériens parce qu'un agriculteur seul ne peut rien faire ? Tout à fait, vous avez raison. Moi, je pense que parmi les segments, il y a des choses qu'il faut améliorer au niveau, je dirais, technique agricole, maîtrise des étiméraires techniques, etc. On le fait pour les céréales. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses de développer, de progrès au niveau du secteur de l'agriculture. Mais il y a aussi le volet organisationnel. D'abord, comme vous venez de le dire, l'agriculteur ne peut pas faire tout. Il fait la production et l'agriculture, ce n'est pas un travail facile. Déjà, l'agronome qui fait des études en agronomie, ce n'est pas une filière facile. Alors que vous voyez quelqu'un qui est toujours sur le terrain. La création de coopératives, d'ailleurs, elles existaient à une certaine époque. Mais à condition qu'elles soient bien régies, qu'elles soient bien conduites et qu'elles soient soumises à contrôler l'évaluation périodique. Moi, je suis sûre qu'on peut faire des choses très, très intéressantes et très riches pour le pays, mais à condition qu'on mette les paramètres, les indicateurs d'évaluation, etc. Les coopératives, non seulement elles seraient utiles pour l'agriculture lui-même, mais aussi dans la stratégie globale, pour les produits stratégiques, pour les stocks stratégiques, parce que tout pays doit tenir un certain stock stratégique alimentaire, au même titre que les stocks pharmaceutiques. Et si le pays qui n'a pas fait ça, pendant la crise du Covid, a été vraiment le plus pénalisé. Je pense que nous devons aller dans cette vision et démarche intégrée. Mais quand vous parlez de développement des autres filières agricoles au niveau du sud du pays, puisqu'on produit énormément, on a parlé de Biscra, qui est devenu quasiment le potager de l'Algérie, vous avez un louet en matière, par exemple, de la production de pommes de terre, mais nous n'avons pas vu l'accompagnement de la chaîne dans le sens de la transformation de la pomme de terre. Nous ne faisons pas, par exemple, la poudre de pommes de terre, comme c'est le cas pour, par exemple, la poudre de lait. Il y a certaines régions, c'est les bassins des laitiers, mais nous ne fabriquons pas, nous ne transformons pas la poudre de lait au même titre que celle de la pomme de terre. Même les chips sont quasiment importés. Oui, moi j'ai donné l'exemple de la date, parce que c'est vraiment, je dirais, le facteur de création de la vie au Sahara et de stabilité de nos populations. Ça y est, je tiens à le souligner. Mais les nouveaux systèmes de production, d'abord nous, on insiste sur le fait qu'il faut vraiment un suivi évaluation de ces périmètres par des gens qui connaissent vraiment le milieu et qui connaissent les normes scientifiques d'évaluation d'un périmètre irrigué pour ne pas se retrouver un jour dans la situation de Gassetoué. Parce que nous sommes dans des régions fragiles où on utilise une ressource fossile, je parle de la ressource hydrique, et ces nouveaux systèmes de production utilisent des intrants chimiques, surtout, je dirais, les pesticides. Nos agriculteurs sont quand même restés assez fidèles à l'utilisation du fumier organique, c'est-à-dire les engrais traditionnels. Mais quand même, il y a aussi une utilisation des engrais de synthèse en faible partie. Donc nous avons intérêt à suivre ces... Et c'est vrai que les rendements de la pente de terre, 300, 250, 300 quinto à l'hectare, et parfois plus au niveau des louettes, c'est vrai que ça donne parfois le vertige. Mais n'oublions pas que nous sommes dans des sols que je dirais, c'est des supports physiques. Les sols des louettes, il n'y a rien. Déjà, tous les sols, ça n'a rien. Mais alors, c'est le milieu d'inaire. La preuve qu'avant, les gens ne faisaient même pas de système d'irrigation. Ils plantaient juste au milieu de la dune, ils creusaient un peu et plantaient leurs palmiers. Donc nous avons intérêt à surveiller ces paramètres. Et comme vous venez de le dire, on a oublié de développer toute la chaîne de la valeur de la date. Si on l'avait fait pour la date, qui était depuis des siècles-là, on aurait pu amorcer la même chose pour ces nouvelles filières. Mais malheureusement... On pouvait faire pour d'autres produits. L'arganier qu'on a délaissé du côté de Tindou. Malheureusement, on se trouve, les agriculteurs, on leur demande de produire. Ils ont produit, ils ont marché. Et ils se sont retrouvés parfois avec des productions sur les bras à ne savoir quoi faire. Moi, j'ai entendu des agriculteurs... La tomate se met une qualité supérieure. Moi, des agriculteurs me dire, par rapport à la tomate et par rapport à la pomme de terre, dans les prix parfois des gringoles, ils m'ont dit, si ça continue comme ça, on va s'arrêter. Et pourquoi on nous demande de produire ? Et ça, ça doit faire tilt à la fois au niveau de la tête de chaque citoyen, mais aussi de la tête de nos décideurs. Nous devons aller vers, d'abord, une maîtrise de ces cultures introduites, une surveillance, ça c'est important, agroécologique, et le développement de chaînes de valeur, parce que ça crée au moins de l'emploi autour de ces périmètres agricoles, et ça stabilise les populations, et ça peut drainer aussi de la jeunesse du Nord vers le Sud. Mais est-ce qu'il faut des encouragements et des facilitations ? Et est-ce qu'il faudrait, par exemple, aller vers la production de certains produits qui ont une forte valeur ajoutée, qui sont même cotées en bourse ? Vous avez la truffe, par exemple. Oui, mais c'est vrai que tout ça, la truffe... On peut le faire, on l'a fait, elle existe, elle est plus structurelle. Oui, mais elle demande plus de rigueur. Moi, je pense qu'il faut rester au moins dans les filières, pas basiques, mais les filières d'importance stratégique sur le plan sécurité alimentaire. Il faut savoir, et partir d'une bonne connaissance de nos véritables besoins, de combien j'ai besoin de pommes de terre, de combien j'ai besoin de blagues, de combien j'ai besoin de dates, et de combien j'ai besoin de dates et qu'il y ait les surplus, parce que quand on vise l'exportation, il faut travailler sur la longévité de la production et de l'exportation. Parce qu'un importateur, il ne va pas accepter les hauts et les bas que nous voyons, nous, parfois, sur nos marchés. Nous avons la pomme de terre, elle existe un jour et a des prix vraiment qui ne payent pas au moins le producteur. Et parfois, elle grimpe. Ça, ça ne peut pas tenir la route. Quand on a une vision d'exportation, il faut à la rigueur au niveau de la production, la traçabilité des produits, la cartographie de nos produits dans des zones agricoles. Et puis, je répète et j'insiste, pour les régions du Sud, s'il y a matière, une filière à privilégier pour amorcer ce mouvement d'exportation dans la diversité, il faut commencer par la date et aller aussi vers les autres produits et ne pas les négliger. Mais il faut tenir compte des conditions du milieu parce que nous sommes dans des milieux fragiles et il ne faut pas avoir honte de le dire. Le Sahara est riche. Il est riche sur le plan déjà de l'immensité des territoires. Déjà sur la diversité géographique, la diversité des écosystèmes, la diversité des ressources en sous-sol et sur-sol. Et vous avez aussi d'autres produits, par exemple, dans l'élevage. Vous avez ou les gilets, dont le mouton est connu mondialement, ou les gilets, qui viennent d'être hissés au rang de Wilaya. Or, cette Wilaya pré-saharienne était autrefois appelée pays du mouton et du palmier bled-nakhla ou rakhla. Je vais vous dire une chose. On a parlé de la date parce que c'est le produit qui a été régulièrement exporté. Mais on peut aussi développer toute une chaîne de valeur autour de l'eau 20, d'où les zones sthépiques, ou pré-sahariennes, et aussi sur le camelin. La zone sarienne est riche, un patrimoine camelin, où il y a des pratiques. Aujourd'hui, on voit les éleveurs se mettre sur le bord des routes. Ils arrivent jusqu'à Bouira. Pourquoi ne pas organiser le développement de la filière sur place ? Ça crée de la richesse. Ça donne un produit, je dirais, sain sur le plan sanitaire. Il sera contrôlé. Mais quand je dis le produit, on ne reste pas au niveau du lait pour les dromadaires. Il faut aller aussi développer des usines de transformation de conservation de la viande, de cameline, des usines de transformation de l'eau-bord, de la laine. Et qui peut se transporter facilement. Oui, de la laine, qui est une laine la plus intéressante et l'une des plus chères au monde. Pareil pour le mouton. Comment ? Moi, je me rends compte, chaque année, au moment, rien que la période de l'Aid l'Aid, l'Aid, toutes les peaux de moutons qui sont jetées. Et là, je m'excuse, même si je dépasse mon temps, je vais revenir sur un point qui est très crucial, sur la question du gaspillage. On gaspille beaucoup au niveau de l'aliment, de pain en particulier, on gaspille de l'eau, mais on gaspille beaucoup de produits, je viens de donner l'exemple de la laine, qui peuvent apporter des richesses et de l'emploi. Est-ce que, aussi, parallèlement, vous avez cette question de l'auditeur, pour valoriser un peu de sous-potentiel, bien sûr, parler d'une production intégrée, est-ce qu'il faudrait aussi préserver certaines régions qui sont fragilisées, énormément fragilisées, actuellement, par exemple, le parcours typique de la CSTEP, qui subit beaucoup de dégradations, qui protègent toute la ceinture nord, la CSTEP. Oui, la CSTEP, elle subit un double effet, je dirais, l'effet d'abord du surpâturage, mais aussi l'effet des sécheresses, pour le lever ou pas. Et toutes les prévisions scientifiques, des climatologues, nous prédisent des sécheresses de plus en plus accrues. Et je dirais, même pour l'ensemble d'Algérie, nous devons nous préparer de façon stratégique sur le plan de la question de l'eau. Ça, c'est très important. Il faut commencer à y réfléchir. Il faut agir. Moi, je trouve que là... Et pour revenir à la CSTEP, le drame de la CSTEP, c'est à la fois les conditions climatiques, mais aussi le surpâturage. Mais quand je dis développer toute la chaîne de valeur, si on développe toute la chaîne de valeur, peut-être que ça va diminuer le nombre de... le surpâturage, parce que les éleveurs auront d'autres filières où ils peuvent trouver gains, emplois et richesses. Et c'est cette vision qui, à mon sens, nous manque. On a toujours considéré... Et on a toujours focalisé sur, je dirais, la ressource à l'état brut. Et ça, c'est notre erreur et ça nous joue beaucoup de mauvais tours sur le plan économique. Il faut, à mon sens, changer un peu la donne et le raisonnement là-dessus. Je ne sais pas, moi, on a toujours dit chez nous, il y a un programme en honte. L'hvaga. C'est-à-dire, il faut être malin, intelligent et astucieux pour valoriser ce qu'on a. Il faut être... Il y a certes des richesses, mais il y a des richesses plus facilement valorisables que d'autres. Et aujourd'hui, par les temps courts où nous sommes limités sur le plan financier, nous devons commencer par ce qu'il y a entre nous facilement voir. Moi, tout à l'heure, quand j'ai dit que les régions sahariennes accusent un retard, mais entre régions sahariennes et régions sahariennes, j'ai donné la priorité aux régions frontalières. Mais pareil pour l'économie. Je dois créer un projet qui va me coûter des milliards et d'un côté, j'ai une filière qui peut amorcer la richesse, l'emploi, etc. Mais, Mme Fatou Mouradali, il y a aussi parallèlement des instruments qui avaient été mis en place par le passé, qu'on a totalement abandonnés. On parle, bien sûr, du plan national d'aménagement du territoire qui a été enfui dans les tiroirs et qui n'est plus sorti depuis 2010, depuis son adoption, en 2010, justement. Et puis, vous avez aussi l'autre programme qui avait été mis en place par rapport à ces zones un peu qu'on appelle aujourd'hui les zones d'hommes, les zones rurales où habitent pratiquement l'équivalent de 13 à 15 millions d'habitants. Dans 8 millions, le chiffre qu'a donné le président de la République vivent en deçà, bien sûr, du développement. Vous avez le PPNDA, le plan de développement agricole pour les zones rurales. Est-ce qu'il faudrait impérativement, aujourd'hui, reprendre ce plan qui permettait à la fois la stabilisation de la population et la création d'activités agricoles et d'élevage autour ? Vous parlez du renouveau rural. Le plan de renouveau rural, le PPNDA. Oui, justement, il avait... Qui a été abandonné en 2014 ! Il avait l'avantage, justement, de créer des richesses, des potentialités du territoire. Et la transformation. Oui, 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 des richesses, des potentialités du territoire et dans tout, surtout, leur segment. Et les idées de projets émanaient carrément des locaux. Et ça, ça fait porter les populations locales leurs projets eux-mêmes. Et c'est pour ça, moi, je dis, pour les nouvelles locales Wilayak qui ont été désignées par M. le Président. Les 10 qui ont été les gens Wilayak. Voilà. La première des choses sur laquelle, moi, j'insiste, c'est que les autorités, les acteurs de terrain de ces Wilayak doivent travailler de façon, je dirais, en synergie pleine et entière. Avec les populations. Avec les populations, avec les universitaires et les centres de recherche. Les gens qui peuvent apporter, éclairer les autorités et qui peuvent donner aussi des plans de développement avec des indicateurs de suivi, évaluation. Et chaque... Moi, je vais vous dire, tous les territoires sahariens peuvent être créateurs de richesses et d'emplois. Mais à condition de tenir compte de leurs conditions biophysiques. C'est des milieux fragiles. Donc, il faut mettre les... Pour l'agriculture, l'albien. Oui. Oui, il faut réfléchir. Moi, si je dois produire quelques années et après, je mets ma ressource hydrique pour les générations à venir. Alors, déjà, sur le plan, par exemple, de l'urbanisation, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que le Sahara exige une approche d'urbanisation différente de celle du Nord. Alors qu'on a construit de la même façon qu'au Nord. Je remercie beaucoup la personne... Une construction énergivore alors que par le passé, on n'aurait pas besoin de climatisants. Je remercie énormément l'auditeur qui a posé cette question. Moi, souvent, quand je parle de ces régions, je parle de l'oisisse et quand je parle de l'oisisse, je la considère comme... D'ailleurs, je la définis comme lieu de vie. Alors que souvent, les gens ont tendance à la prendre comme un système agricole. C'est là l'erreur. Si vous regardez le Sahara à vol d'oiseaux, c'est-à-dire par avion, vous verrez que là où il y a une population, c'est uniquement au niveau des oasis. Pas au niveau des bases, pas au niveau des chantiers, c'est là où il y a les oasis, c'est là où il y a des populations algériennes. Et l'auditeur qui a posé la question, l'oisisse a été lieu de vie parce qu'elle a tenu compte des conditions du milieu. Mais c'est un lieu de vie, de production et de tourisme à la fois. C'est un lieu... Moi, je peux vous dire, la définition que je lui donne, c'est un lieu de vie qui a su grouper ou intégrer la dimension environnementale et la dimension socio-économique et culturelle. Et c'est ça. Et moi, je vais vous dire, un atout pour l'Algérie, c'est les 13 régions oisiennes, rien que les mettre en état sur le plan de l'assainissement, les palmeries, sur le plan de la gestion des déchets autour de ces zones urbaines qu'on a laissées se développer de façon anarchique et tentaculaire autour des oasis. Eh bien, on créerait un itinéraire touristique et, croyez-moi, qui apporterait beaucoup, plus que beaucoup de projets sur lesquels on table ou que l'on cible en ce moment. Et l'auditeur a posé une question clé, à mon sens, surtout par rapport à aujourd'hui, la question énergétique qui est très importante pour nous. L'Algérie s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 avec la Convention des Nations Unies après l'accord de Paris. Et l'Algérie, moi, je suis tout à fait d'accord avec nos décideurs, à toujours respecter ses engagements parce qu'un pays qui ne respecte pas, n'a pas de crédibilité internationale. Et je vais vous dire une chose, il faut aller, à mon sens, dans le sens du changement du modèle de l'habitat et je ne vous cache pas, nous, avec le centre de la stratégie globale, nous avons un projet, monsieur le directeur général, et je le remercie d'avance, il nous ouvre ses portes pour parler justement de l'Oasis en tant que référentiel d'aménagement et de développement des régions sahariennes mais dans la durabilité et au profit de l'Algérie entière. Madame Fatoum Lakhdari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup.